Salut à tous, c'est Steakdu45 et on se retrouve pour la suite de Tomb Raider, c'est parti. 29 novembre 1603. Au dîner, Lopez m'a demandé si je pensais que ces païens pouvaient être dignes de la puissance supposée de l'artefact. Je dois avouer que si les habitants de Païtiti pouvaient paraître nobles et industrieux, leur maigreur, leur énergie et leur absence de honte m'évoquaient des bêtes. Et ceux qui gouvernent nos sociétés, m'a-t-il soudain demandé, lorsque, d'un geste de leurs mains baguées et parfumées, ils nous intiment de leur obéir, est-il normal que nous le fassions, que nous leur obéissions au doigt et à l'œil, qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des bêtes parfois même. Je n'ai pas su quoi répondre. Ces propos relevaient de l'hérésie et de la trahison, mais d'une certaine manière, je me demandais s'ils n'étaient pas dans le vrai. Non, impossible. Je ne peux plus rien transporter. Impossible. Ok, je ne sais même plus comment on plonge. Trouver la boîte d'argent d'Ixchel. Je ne sais pas si on va croiser encore des serpents de mer, là. ce qu'il y a de l'électricité. Ah, il n'agit plus. Voilà. Bon, vous savez, ils nous réexpliquent le jeu, quoi. Donc, voilà, pour reprendre de l'air. Alors, je ne sais pas, voilà. Il y a plein de trucs à ramasser, mais bon. On va passer. Ok, c'est juste là. Ok. J'aurais peut-être pas dû le faire, en fait. Voilà. J'ai mon arbre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oula! C'était quoi qui était sur le mur, là? Il y a une créature, quand même. Ah, d'accord. Et bon. Tout va bien. Défie ton pot, vacatif. Ok. 1er décembre 1603 Nous avons pénétré dans un cénote non loin de la cité et établi notre campement dans une petite alcôve naturelle. Lopez a passé toute la soirée à regarder les flammes comme ensorcelé et n'a pas touché à son dîner. A deux reprises, j'ai tenté d'initier la conversation mais il ne m'a gratifié que de son silence. Il est obnubilé par cet artefact et si j'étais superstitieux, je me demanderais si cet objet ne communique pas avec lui. Les soldats aussi sont assez turdus et semblent avoir hâte de se battre. Un de leurs chiens m'a regardé fixement toute la soirée comme s'il voulait faire de moi son prochain repas. Bah oui. C'est l'accueil en dessous. C'est bizarre que la Yannine... Ah oui d'accord. C'est un peu monté là. Ouais. 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 C'est seulement un bruit. Il y a un peu long le truc. Voilà. Ça c'est le truc. Il a l'air blanche. Ok, on doit aller à l'autre côté. Encore un petit peu d'élan. Ok, ça c'est bon. Je ne sais pas ce que c'est quoi ça. C'est un gros gros. C'est un gros gros. Wow. C'est tout détaché. Fusier à pompe. Ça peut servir. Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu. Ok, donc là il y a un petit peu de camp. On va continuer. On va continuer encore un peu. Alors, détruire les barrières, tirer au fusillac. Il peut vraiment très souvent. Ah voilà. C'est quoi ces bestioles là ? Il y a des mouches. Oh là, ça craque. Wow, wow, wow. Mais il vient de parler en plus, il n'y a plus de ça. Comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Oh là ! Donc, c'est un peu écran pour ça. D'asseveré. Mentions-y ! Il y en a d'autres. Il y en a combien comme ça ? Il y aaaah ! Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose bloque le mécanisme. C'est le goût de bois. Là dans l'eau, ça va pas être efficace. Il y a beaucoup d'autres. Un chapelet est composé de six dizaines de grains. Au lieu de cinq. C'est un magnifique exemple de la version de l'Ordre de Sainte Brigitte. On dirait qu'il y a quelque chose de gravé. Andrés Lopez ? C'est tout. Il y avait qu'un seul trésor. Pas de déçu. 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 Ah voilà ! C'est parti. Ouais, je pense que ça, ça tourne à la fin. Ça ouvre un passage. Ouais, je l'ai pas assez ouvert. Ah, il y en a un autre. Je l'ai esquivé. C'est parti. 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 Ah, ok. C'est un certain mécanisme. la boîte est peut-être là oui je veux la boîte moi ça va pas être simple j'en ai fait un délice tiens on avait peur quand même on est sorti je dois accrocher le robinet serpent du milieu à la manivelle je dois accrocher le robinet serpent du milieu à la manivelle ouais ouais c'est bon je dois accrocher le robinet serpent du milieu à la manivelle on a encore des alors on va accrocher là et là on va tourner ah je dois grimper l'autre je peux grimper sur le robinet serpent du milieu pour détruire les débris comment ça tu es monté comment je peux grimper sur le robinet serpent du milieu pour détruire les débris il est dans la il y a pas eu qu'il y en avait là aussi je peux grimper sur le robinet serpent du milieu pour détruire les débris ah du moins celui-là je pourrais pas le prendre plein de tête à se coucher Bobby je peux le tirer vers moi je peux le tirer vers moi non c'est bizarre je peux pas l'atteindre lui ah oui là je peux l'atteindre en fait alors ça c'est bon voilà bouge pas je dois positionner les robinets avec la manivelle pour faire couler l'eau jusqu'à la roue ah ok je dois positionner les robinets avec la manivelle pour faire couler l'eau jusqu'à la roue là je sais pas si ça monte ou pas là je sais pas si ça monte ou pas ah ouais je dois positionner les robinets avec la manivelle pour faire couler l'eau jusqu'à la roue ah oui parce qu'il y en a aussi en haut ah oui parce qu'il y en a aussi en haut ah c'est sur celui de l'eau jusqu'à la roue et ça monte ou pas ah oui non enfin on avance je dois positionner les robinets avec la manivelle pour faire couler l'eau jusqu'à la roue donc là ça coule là ah ok dans des chambres voilà j'y suis presque oula c'est le chef lui il s'en fait comme ça En faite le truc il est ou attends ? Il faut que je retourne là quoi Ah oui d'accord, le passage est là Il ne sait pas C'est quoi ce bordel ? C'est qui qui parle ? Je dois accrocher ce robinet serpent à la manivelle. En fait, je suis presque plus de bol. Alors, le serpent, c'est sûr. Bon, ça se présente bien. Il va falloir que je dégage les débris du robinet serpent. Oh... Allez, on casse tout ça. On n'a pas le temps. Voilà. Qui me parle ? Ok, juste mon pistolet. Oh non ! Oh non ! Ah là là ! Ah, mais arrête de recharter ton arme ! Ah mais arrête de recharger ton arme ! Voilà ! Je dépêle depuis japon. Je dois positionner les robinets avec la main nouvelle pour faire brûler le lot jusqu'à la roue. Ah, jusqu'à la roue ? Et là, il y a encore des ennemis. On les entend. Voilà. C'est parti ! Ils ne sont pas entrés. Ces silhouettes, on dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yachil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'échelle fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte finit de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattue comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là ! C'est forcément là ! Ah ! C'est un héron, comme les tatouages donnant à tout. Mais où est la boîte ? Non, on se pousse. Il faut aller où là ? Euh, d'accord. J'ai pas compris là. En plus il fait tout noir, donc je sois à rien. Je croyais pas le choix, faut sauter. Ils sont trop nombreux. Ah merde, oui, oui. Je sais pas du tout là, je comprends rien. Je comprends rien du tout. A mon avis il faut sauter, il faut peut-être se rattraper avec un autre truc. Ça va être compliqué tout seul. Ah les chargements ! C'est un peu trop fort. 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 C'est un peu trop fort.. C'est un peu trop fort. Bah lâchez moi bordel. Les enfers. Sous-titrage ST' 501 Allez, il faut remonter. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. La cité perdue. Ça y est, j'ai réussi. Alléluia. Tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. C'est toujours en haut. Toujours monter. Ah, il fait noir. Ouais. Comment je vais faire pour monter là ? J'ai pas à comprendre. Ah, il y avait un trou lourd. Hop. Je me serais dit, il y aurait peut-être de l'eau, mais non ? D'accord. Carrément, il y a un trou. Ça y est, j'ai réussi. Ah bah, il y a le vide, ouais. Ah bah, c'est juste devant. Non. Non, même pas. Ah bah oui, voilà. Je cherche compliqué. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Matérielle manquant, grimper des parois inclinées. Des escalettes de suspension. Ah. Euh, ouais. On va passer par là. On va passer par là. On va passer par là. Oh la vache. Ah ok. C'est juste là. À place de justesse. Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Ah voilà. Alors, nouvel équipement acquis. D'accord. Donc, il avait son petit campement là. Et il est mort à tout près. Donc, à mon avis, il faut ressauter là. Je sais pas si je peux refaire la route sens inverse. Ouais. Là, je vais le prendre sur le côté. On devrait le faire. De justesse. Mais oui. Oh, il y en a encore à côté. Oh la. Dix heures. Voilà. Ah non, il était là. Alors, carré. Oh vertige. Alors, orienté vers l'avant pour quitter les parois et appuyer sur X. Et atteindre notre corniche. Bonjour. Vers de nouveaux sommets. Là, c'est pareil. Wow. Ah bah oui, mais comme je suis de travers. Comme je suis de travers, du coup, elle est tombée direct. Et après ça, il y a de sauter. Et qui arrive pour grimper. C'est quoi encore le délire ? Ouai à mon avis, c'est ça. Elle devait s'accrocher à la corde. Surtout qu'elle a lancé la corde mais sans plus quoi. Appuie sur X pour franchir l'espace vide. Appuie sur carré pour vous accrocher à nouveau. Voilà à tiens. Allez, on y est presque. Alors, maintenir L2 pour descendre. Ah, il n'y a pas eu d'élan. Oui, tout est plein. Je ne peux plus rien prendre. Alors, encore grimper. Il y a beaucoup de sang. Il faut vraiment grimper, grimper, grimper. Non, non, continue. Continue un peu plus. Non, t'es au bord là. Voilà. Et bon, il n'y est pas escu. Voilà. Ouh. Je vais devoir sauter. J'ai pas le choix. Sauter ? Alors, lancer le pinigrapin avec carré tout en sautant. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est bon. Je suis en haut maintenant. Alors. Ok. Ah, du coup, on n'a pas croisé encore de feu de camp. C'est bon. Ah, là, là. Ah, ouais. D'accord. Il y a même les poissons qui tuent. Alors déjà, j'ai le souffle. Je pensais que c'était au début. Elle s'étouffait mais non, c'était des poissons. Ok. Ok. Il cherche vraiment compliqué dans ce jeu. Ah, voilà. J'ai réussi à faire un plongeon. Hop. Non, je voulais reprendre un peu mon souffle. Voilà. Ah, du coup, je le recasse. Ah, j'avais oublié les poissons où ils peuvent te tuer. On va se cacher dans les autres serbes. Ah. Ah, d'accord. Bon, ce coup-ci, je ne vais pas prendre à gauche. Je vais prendre à droite. Ah. Allez, on recasse ça. Bah oui, ils sont là, en fait. Bah oui. Ils sont directement à gauche. C'est compliqué. C'est compliqué de danser dans l'eau. On va nager plus vite. Tiens, je vais passer par ce petit passage. Ah. Je croyais qu'il y avait un mur invisible. Je vois là. Texturez, bordel. C'était perdu. Allez, un peu plus. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, on est revenu à la civilisation. Retourner à la maison d'une ratue. D'accord. Il y a un petit peu de camp comme ça. Je vais pouvoir sonner la partie. Je ne sais pas ce qui me poursuivait. Mais ça n'a pas d'importance. Qui a bien pu laisser ces gravures de héros et d'éclipses ? Il va falloir que j'en parle à Unuratu. Et voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Tomb Raider. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.